Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV 3 vous dit bonjour ! Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer ma technique pour réaliser un lotus avec un oignon. Donc c'est une fleur à base d'oignon qui servira à décorer différents plats. Voilà, donc c'est une technique que j'ai trouvée un jour dans un livre, puis j'ai testé. Et je me suis améliorée et j'ai testé avec d'autres légumes également. Et donc comme j'arrive à faire ces fleurs, je partage mon astuce aujourd'hui avec vous. Voilà, et à la fin de la vidéo je vous montrerai en bonus une fleur de carotte. Voilà, donc tout de suite je vous montre les étapes pas à pas pour réaliser cette fleur à base d'oignon. Voilà, donc pour réaliser ces oignons en fleur, vous aurez besoin d'eau glacée. Voilà, donc votre eau doit être bien glacée. J'avais mis des glaçons, ils ont fondu. Là j'ai mis un bloc de glace, donc vous pouvez faire dans votre congélateur des blocs de glace comme ça. Ça va bien rafraîchir l'eau. Et je vais vous montrer différents oignons qu'on peut utiliser. J'ai pris ce que j'avais à la maison. Donc ici on a des jeunes oignons qu'on appelle en Lingala Ndembi. En français c'est ciboule, jeunes oignons, oignons nouveaux, oignons de printemps, oignons verts, mais ce n'est pas de la ciboulette. En anglais c'est spring onion. Ici nous avons une échalote. Et là nous avons juste un oignon blanc on va dire. On peut le faire aussi avec des oignons rouges, avec des oignons plus grands, avec des oignons grelots, avec toutes sortes d'oignons. Également avec des poireaux. Donc à la place de ceci on pourrait très bien avoir un poireau. Donc on va aller étape par étape. Donc pour faire ces fleurs d'oignons à base de jeunes oignons. On va couper à peu près jusque là. Ceci on ne va pas utiliser. On peut remettre ça dans le frigo, j'utiliserai ça tout à l'heure. J'ai mon assistante. On enlève un petit peu ceci. Toujours avoir une poubelle à proximité. Voilà, donc je vais utiliser le pot ici comme poubelle. Ensuite on va éplucher l'échalote. Pour éplucher, veuillez à ce que cette partie ne soit pas endommagée. Vous devez bien garder cette partie. Vous pouvez couper ici. Ensuite éplucher. Et la même chose pour l'oignon. Ne pas endommager cette partie. Donc la partie où normalement il y a une espèce de cheveux. Puis là vous pouvez couper. Et on va éplucher. Voilà, donc je vais éplucher. Et on va éplucher. Voilà, on a épluché maintenant l'échalote. Donc il faut veiller à ce qu'on ne perde pas cette partie. Voilà. Maintenant on va passer à la découpe. Voilà, donc pour le jeune oignon. Il faut couper de cette manière. Vous faites pivoter en faisant des petites lamelles. Et ce sera suffisant pour obtenir une belle fleur. On peut aussi utiliser un couteau beaucoup plus petit. Pour le deuxième je vais prendre un couteau plus petit. Un genre de bistouri. Voilà, pour le deuxième on va utiliser plutôt cet instrument. C'est un genre de bistouri. Voilà, on fait la même chose. J'espère que vous voyez bien le mouvement. Il suffit juste d'ouvrir en faisant pivoter. Il faut avoir des lamelles comme ça. Et sous le contact de l'eau froide, de l'eau glacée, ça va s'ouvrir en forme de fleur. C'est juste ça. Voilà, vous voyez. Dans l'eau. Voilà. Ensuite on passe à l'oignon. Donc, je vous montre. On ouvre l'oignon en son centre. Donc au milieu, comme ça. Il faut faire attention. Quand on s'arrête, toujours s'arrêter au même endroit. Donc là, on commence par le milieu. Puis on fait comme ça. Voilà. Ensuite on continue. On a fait d'abord là. Ok. Puis on a fait là. Puis après on va faire là. Et là. Et puis après on peut encore faire plus petit. Voilà. Si on veut une fleur qui s'ouvre bien, on dépose. Et on ajoute entre... On divise encore en deux les sections. Voilà. C'est ce que je vais faire. On redivise les sections en deux. En respectant la distance. Voilà. On redivise. Ça c'est pour avoir une fleur beaucoup plus... Avec beaucoup plus d'amplitude. Voilà. Là normalement, on a notre oignon qui est là. On va juste le plonger dans l'eau glacée. Et quelques heures plus tard, ça va s'ouvrir. C'est sous le contact de l'eau froide que ça s'ouvre en fait. Et on fait la même chose pour l'échalote. Voilà. On obtient ça. Ça ne s'ouvre pas parce que ce n'est pas au contact de l'eau froide. On le met dans l'eau glacée. Et là, on va laisser reposer quelques heures. Quelques fois, ça s'ouvre très rapidement. Mais je vous conseille, si vous voulez faire cette décoration pour décorer un plat, de le faire soit la veille, soit très tôt matin avant de commencer autre chose. Comme ça, ça a le temps de s'ouvrir calmement. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Voilà. Donc, ça évolue. Ça, c'est... On va dire 40 minutes plus tard, ça évolue. Donc, certains oignons, au bout d'une heure, deux heures, c'est bon. Ça dépend de l'oignon, s'il est dur, pas dur. Vous voyez ? Ça commence déjà à prendre forme. Voilà, voilà. Voici le résultat, deux heures plus tard. Donc, ça donne ça. Je vais sortir les éléments de l'eau. Et je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc, j'ai été prendre une assiette rouge pour le contraste, parce que sur l'assiette blanche, on ne voyait pas du tout l'oignon. Voilà. Donc, je vous présente mon oignon. Pour moi, c'est un lotus. Et on a également notre échalote qui est là. Vous voyez ? Donc, la petite fleur d'échalote. Et puis, les jeunes oignons, ils sont là, juste à côté. Il n'y a plus qu'à les utiliser pour décorer un plat. C'est du comestible. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsque vous utilisez des décorations sur la nourriture, il faut vraiment qu'il y ait de la cohérence. Donc, par exemple, n'allez pas mettre des fraises sur du poulet arachide, des oignons crus, pratiquement dans tous les plats africains. Ça se marie bien. Mais parfois même sur du riz, du riz sauté, des choses comme ça. Mais éviter des contrastes d'odeur, des contrastes de texture. Moi, je n'aime pas trop mettre des éléments crus, surtout du genre fruits, sur des plats chauds. Donc, sur les plats chauds, j'ai une préférence pour les ingrédients de type oignons, carottes, courgettes, concombres. Et je garde les décos genre melons, fraises, cerises, plus pour les plats froids. Voilà, donc on va essayer de décorer vite quelque chose comme ça. Je reviens. Voilà, donc on a placé notre oignon. Et on peut l'utiliser de différentes manières. Je vais vous balancer quelques images de ce que j'ai réalisé avec des oignons rouges, des oignons, toutes sortes d'oignons. Voilà, aujourd'hui, en fait, je n'avais pas vraiment prévu de faire des grillades. Donc, c'est tout ce que j'ai. Je vous présente. C'est juste pour vous voyez l'oignon. Donc, je vais profiter maintenant pour vous proposer en bonus une autre fleur. Tout de suite, un petit bonus. Voilà, donc pour mon bonus, vous devrez être équipé d'un taille-crayon de cuisine. Il y en a de plusieurs tailles. Il y a des petits, il y a des grands. Celui-là, c'est un taille-crayon professionnel, mais vous pouvez très bien trouver des tailles-crayons simples sur Amazon, par exemple. Et donc, avec ce taille-crayon, vous allez simplement tailler votre carotte. Vous pouvez le faire aussi avec des concombres. Voilà. Et avec ce que vous obtenez, vous pouvez très bien réaliser une fleur. Vous voyez, comme ceci. Vous pouvez faire une fleur un peu plus large aussi. Il suffit d'ouvrir. Et vous le placez sur votre plat. On va juste changer. Et voilà. Nous avons donc notre fleur de carotte. Vous pouvez varier selon vos goûts. Nous avons donc notre fleur de carotte. Nous avons donc notre fleur de carotte. Nous avons ici, nous avons donc une fleur de carotte. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà la magie du montage. Maintenant, je peux vous montrer ce que ça donne après une nuit. Donc, j'ai remis ma fleur dans l'eau glacée. Vous voyez que ça s'est beaucoup plus ouvert. Et les petites fleurs de Ndem bien à côté, donc des oignons nouveaux, il y a beaucoup plus de boucles. Le secret, c'est de laisser dans l'eau glacée. Et dès que l'eau n'est plus froide, si vous en avez l'occasion, avant de dormir, vous rajoutez des glaçons. Ça va permettre l'ouverture. Vous voyez, là vraiment, c'est une fleur. C'est sans équivoque. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, chers amis de notre chaîne DmTV, je vous dis à bientôt. J'aimerais vous retrouver très nombreux, le chef qui aime l'émission, mon secret de Malewa, moderne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501